Sur l'île d'Oléron, bientôt un restaurant McDonald's. Il viendra s'ajouter aux 1200 et quelques que compte la multinationale en France. Ce sera aussi le 15e de Charente-Maritime. En octobre dernier, le maire de Dolus a finalement signé le permis de construire après s'y être obstinément refusé depuis 2014. Sur le papier, l'élu argumente sur les problèmes de sécurité que créeraient les trop nombreuses voitures de la clientèle. Dès le début, le propriétaire du terrain flaire la bataille au long cours. C'est vrai que le maire, son équipe ne veulent pas du permis. Et là, c'est là toute la difficulté pour nous. On a perdu du temps. On aurait dû aller directement au tribunal. Dès la première fois, on a voulu rentrer dans le rang. On est faisant des efforts parce que McDonald's, c'est quand même une enseigne qui a une forte connotation. Donc ils ont voulu pas faire de vagues. On redépose un nouveau permis. On en déposera autant qu'on veut. A mon avis, rien n'y changera. On est face à un mur. Donc aujourd'hui, je pense que c'est le droit qui va départager tout ça. Et à deux reprises, la justice donne raison à McDonald's. Dès la première condamnation, une astreinte de 300 euros par jour est prononcée contre la municipalité. Mais celle-ci ne désarme pas. C'est une question de principe. C'est la caricature de ce qu'on a quand on a un projet de multinational qui vient implanter hors sol, pour le coup, une idéologie sur un territoire. Il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'on va produire de la richesse sur un territoire et cette richesse, elle va partir ailleurs. C'est toute la différence entre ce que fait McDo et ce que fait la poltière. Le maire a pour lui le soutien d'une partie de ses habitants et des amoureux de la bonne chair. Pour d'autres, il est temps que ça s'arrête. Priorité à la trentaine d'emplois promise, les astreintes de justice leur donnent le vertige. Pour moi, 9000 euros par mois, c'est perdu. La commune les verse. McDonald's, on a appris récemment que McDonald's avait demandé la liquidation du premier mois des astreintes et ça va être comme ça tous les mois. Donc pour moi, c'est vraiment de l'argent perdu et qui aurait pu être utilisé autrement au sein de la commune. Sur cette voie de la raison, la mairie de Dolus d'Oléron tente une dernière action en justice, cette fois pour récupérer ces fameuses astreintes. Avec plus de 100 000 euros à payer à McDonald's, l'addition est salée.